Bonjour à tous! Donc aujourd'hui, je vais faire une petite capsule sur mes découvertes chez Winners. Bonjour à tous! Donc, je voulais faire dans le fond une petite capsule sur Winners, sur mes trouvages chez Winners. Donc, je suis passée en magasin un peu plus tôt cette semaine. Mais malheureusement, le magasin est pas mal vide en fait. Avec le COVID, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile, j'imagine, soit pour le magasin de garder les étagères pleines ou soit que le trafic de gens, en fait, est assez haut. Donc, je voulais juste en fait aller dans les rayons puis vous montrer qu'est-ce que je trouve généralement ou qu'est-ce que j'achète généralement chez Winners que j'utilise en fait pour mon cheval. Donc, j'ai pris quelques petites photos de qu'est-ce qu'il y avait en magasin. Bien, on va commencer. Il y a peut-être... Ce que j'aime le plus en fait, c'est les chaussettes en fait. Les chaussettes pour hommes, ils ont plein de petits motifs dans le fond dessus. Puis ça va généralement au niveau du genou. Donc, c'est pas si mal. Puis ça coûte pas si cher non plus. Donc, si vous voulez pas, vous payez des chaussettes qui sont super dispendieuses dans le fond en magasin ou en magasin équestre. Les chaussettes pour hommes, c'est super à trouver. Moi, j'en trouve chez Winners ou chez Simon's des fois. Donc, il y en a pour tous les goûts, toutes les couleurs. Donc, c'est pas nécessairement seulement pour des garçons. Il y en a vraiment pour tout le monde. Une autre de mes petites trouvailles, c'est que généralement, je pense aussi par le rayon des chaussures. Il y a assez de... Dans le fond, des chaussures qu'on peut acheter à bon prix dans le fond pour aller à l'écurie. Moi, c'est sûr que j'aime pas porter mes bottes quand je monte pas à cheval. Donc, ce que je fais, c'est que je me dépêche de les enlever une fois que j'ai fini de monter à cheval pour pas les abîmer puis prolonger leur durée de vie. Donc, à ce moment-là, on peut mettre soit des souliers d'exercice ou des bottes de pluie. Donc, Winners a quand même des bons prix. Donc, d'ailleurs, je me suis même acheté une paire à 20$ en super promo. Les petites paddock boots, dans le fond, en plastique, style bottes de pluie, mais plus courte, dans le fond, qui va l'achever. Puis, c'est une bonne trouvaille. Un autre rayon que je vais souvent, dans le fond, c'est le rayon alimentation, en fait. Il y a des... Il y a des petites galeries pour les humains, mais je trouve aussi qu'il y a des produits naturels. Puis, c'est là que j'ai commencé quand, dans le fond, j'ai commencé à donner des suppléments à m'agiment pour le chia. C'est là que j'en ai trouvé. Donc, ils vendaient, je pense, un livre... Un livre de chia pour 10... 10 ou 12$. Ils doivent sans doute en vendre, c'est juste que cette fois-ci, c'était vide. Il y a aussi le rayon de décoration, que je passe beaucoup de temps, en fait. Il y a souvent, en fait, je trouve des objets en forme, soit de cheval ou, dans le fond, avec un petit thème équestre, des sabots ou des trucs comme ça, ou des fers, que je trouve vraiment cute, généralement. Ceux qui aiment les licornes, il y a aussi plein de trucs de licornes, dans le fond. Donc, si vous allez dans n'importe quel rayon pour la maison, dans le fond, vous allez trouver des trucs avec des licornes. Où est-ce que je vais aussi? Je tiens à mentionner qu'il y a plein de petits items que vous trouverez chez Winners, comme des sacs, des marches, des petits compartiments de rangement, des bacs de rangement, et même des petites bouteilles d'eau. En hiver, je fais aussi les chapeaux, les gants et tout. Donc, on a vraiment une bonne sélection. Puis, ce que j'aime avec Winners, c'est que ce n'est pas nécessairement super cher. Moi, je ne vais pas là pour des marques ou quoi que ce soit. Je vais vraiment là pour des petites trouvailles. Donc, des fois, je passe ce temps-là. J'avais montré aussi dans une de mes vidéos, une genre de petite éponge en caoutchouc qui se trouvait dans les rayons, j'imagine, de nettoyage, cuisine ou quoi que ce soit. C'était à peu près... ça valait 2$. Puis, c'est dans le fond, j'utilisais pour la douche, pour mon cheval. Au lieu d'avoir une éponge qui, en le fond, s'endort, la petite éponge en caoutchouc, c'est vraiment pratique parce que, dans le fond, tu peux la réutiliser quasiment à l'infini. Puis, ça nettoie vraiment en profondeur parce qu'il y a comme des petits... des petits... comment qu'on dit ça? Des petites fibres dessus, dans le fond. Donc, il y a une petite texture sur le dessus qui aide vraiment à nettoyer le cheval en profondeur. Donc, j'aime vraiment super ça. Et finalement, il y a le rayon des produits beauté, si vous voulez. Donc, moi, je vais là pour moi-même, mais je vais aussi là pour mon cheval. Et puis, cette semaine, ce que j'ai trouvé, dans le fond, c'est ce fameux produit ici. Donc, les Main & Tail. C'est vraiment pas cher. 5,99$ chacun. Donc, j'ai le shampoing et le revitalisant. Puis, c'est un shampoing que j'ai jamais utilisé sur mon cheval, ni moi-même d'ailleurs. Mais cette fois-ci, je l'ai acheté pour moi, en fait. Vu que ma jument, elle a reçu ses produits Mist & Quine, elle ne va pas avoir besoin vraiment de produits pour elle. Mais j'ai entendu parler que le Main & Tail, ça l'aidait vraiment avec la pousse de cheveux. Et puis, avec les problèmes de pellicule, assouplir le cheveu et tout. Donc, si vous avez remarqué, mes cheveux sont un petit peu fous parce que je les ai nettoyés. Mais ils sont vraiment souples. Donc, j'aime vraiment... j'adore le shampoing, en fait. C'est la deuxième fois que je l'utilise. Puis, je trouve que ça allait assoupler mes cheveux vraiment, vraiment vite. Puis aussi, ça ne mêle pas aussi souvent qu'avant. Donc, je recommande vraiment le shampoing. Une autre chose que j'ai aimée à propos de ce produit-là, c'est que dans le fond, ça ne brûle pas mes mains. Comme vous le savez, moi, j'ai une allergie. Bien, j'ai une allergie au savon, dans le fond. Donc, généralement, ce qui arrive, c'est que quand je me lave les cheveux avec la main nue, si vous voulez, dans le fond, ça me brûle littéralement. Je fais une sensation de brûlure sur mes mains. Puis, avec ce shampoing-là, je l'ai utilisé deux fois. Et non seulement, je n'ai pas eu de sensation de brûlure, mais je n'ai pas eu nécessairement d'effet secondaire. Fait que dans le fond, ce qui va arriver, c'est que généralement, avec un shampoing, ça va de un, me brûler les mains, et de deux, me l'assécher. Il va assécher mes mains vraiment beaucoup le lendemain. Donc, oui, ça fait mal pendant à peu près une semaine, honnêtement. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je fasse vraiment attention aux produits que j'utilise en général. Mais avec celui-là, je n'ai vraiment pas eu de problème. Donc, je trouve que c'est super. Une autre chose, c'est qu'avec mes cheveux, dans le fond, c'est que ça fait peut-être un an maintenant, mais avant, je faisais des traitements de kératine, dans le fond, pour avoir mes cheveux droits ou raides, si vous voulez. Et puis, donc, j'ai arrêté de faire les traitements l'année dernière, parce que, dans le fond, ma coiffeuse, elle a pris le mauvais produit, puis ça allait donner, dans le fond, que cette partie-ci des cheveux que j'avais, dans le fond, qui a repoussé, là. Mais cette partie-ci des cheveux va rester droite, comme toujours. Puis ça, c'est mes cheveux naturels en haut. Donc, j'essaie de les faire repousser, puis les couper au fur et à mesure. Éventuellement, ça va être mes cheveux naturels. Mais dans le fond, c'est ça, c'est que ça... Ce qui arrive avec cette partie-ci, c'est que ça devient vraiment endommagé, vraiment castant. Et puis, oui, ça fait que c'est pas super. Donc, bien que je les ai coupés et tout, j'avais vraiment de la difficulté à les brosser, parce que ce qui arrive, c'est que quand on passe d'une zone à l'autre, dans le fond, c'est là que ça va faire des nœuds. Puis des nœuds vraiment serrés, donc des fois, il faut vraiment, il faut même les couper. Donc, oui, c'est pas super. Mais avec ça, j'ai vraiment pas eu de problème. Fait que je sais pas ce qu'il y a dans le... revitalisant, là, mais ça aide vraiment, vraiment, vraiment les cheveux. Puis celui-là, en passant, ce shampoing-là, vous pouvez l'utiliser sur votre cheval, vous pouvez l'utiliser sur vous-même, vous pouvez l'utiliser sur vos animaux de compagnie ou votre chien, dans le fond. Et puis, c'est ça, ça... apparemment, ça fait vraiment tout le monde. Il va falloir rester à voir, dans le fond, si ça va m'aider à faire pousser mes cheveux. Comme vous voyez, j'aimerais vraiment que mes cheveux poussent pour que je puisse les couper, au fur et à mesure, puis retrouver mes cheveux naturels. Donc, c'est le but. Donc, je vais vous faire peut-être un petit topo dans peut-être, je sais pas, un mois ou deux, voir qu'est-ce qui arrive avec ça. Une fois que je vais être rendue, dans le fond, pour avoir fini le produit, on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais je vous le recommande. Donc, comme je vous dis, Winners, c'est super plein de petites merveilles, de petites trouvailles, dans le fond. Puis moi, j'adore y aller, en fait, juste pour ça. C'est pas vraiment nécessairement que je cherche quelque chose, mais des fois, on trouve des trucs qu'on n'aurait pas pensé, puis c'est pas nécessairement super cher. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller visiter votre Winners à côté de chez vous, puis me dire, dans le fond, qu'est-ce que vous avez trouvés, ou s'il y a des trouvailles que vous avez faites chez Winners dans le passé, qui, dans le fond, reflètent un peu le mode de vie équestre. Donc, ouais, je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi vos petites trouvailles. Laissez-moi tout ça dans les petits commentaires. Donnez-moi un thumbs up, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour trouver, dans le fond, tout plein de vidéos. J'ai plein de trucs qui s'en viennent, donc je suis vraiment contente. J'ai hâte de vous partager ça avec vous. À bientôt! Bye!